Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur la trigonométrie. Alors en introduction, on voit que la trigonométrie, c'est un mot qui est construit de façon assez logique. Ça vient du grec trigonos, qui veut dire triangulaire, et métron, qui veut dire mesure. Voici donc ce qui est la base de la trigonométrie, un triangle rectangle, qui est rectangle au point C, et sur lequel est affiché un angle alpha. Donc en rappel, il faut donner les différentes définitions des fonctions trigonométriques, qui sont les fonctions cosinus, sinus et tangente. Qu'est-ce que c'est que le cosinus d'un angle ? Comme le dit ici la définition, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Cosinus donc de l'angle alpha, si on applique ça tout de suite sur cette figure, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire BC, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Donc, qu'est-ce que c'est que le côté adjacent d'un angle ? C'est le côté qui n'est pas l'hypoténuse. Voilà. Le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Sur notre figure, ça correspond donc à AC sur AB. La tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, ici, à AC sur BC. Voilà très vite ce qui va être l'outil de base pour la trigonométrie, c'est le cercle trigonométrie. Alors, il a ceci de particulier, donc il a un rayon 1. Sinon, il est construit avec des axes OX et OY et un centre O. Donc, on voit ici que j'ai placé différents points, M1, M2, M3, M4. Évidemment, on part des coordonnées cartésiennes de ces points. Donc, M1 a pour coordonnées cartésiennes X et Y. Mais, on voit qu'il y a un angle alpha qui est l'angle entre OM1 et OX. Si on applique déjà ce qu'on vient de dire juste avant, le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Oui, mais ici, l'hypoténuse, c'est OM1, c'est le rayon du cercle, c'est 1. Donc, le cosinus d'alpha, c'est simplement cette longueur-là. C'est le côté adjacent. Et on a comme ça une lecture directe sur le cercle trigonométrique du cosinus de l'angle. De la même façon, sinus alpha, on est déjà en train d'appliquer la seule donnée qu'on a dans la vue précédente. Sinus alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le rayon du cercle, c'est égal à 1. Sinus alpha, c'est donc uniquement le côté opposé, puisqu'on divise par 1. Ce côté opposé, on le retrouve ici, ce qui veut dire qu'en mauve, on a la mesure exacte de sinus alpha. On pourrait faire pareil avec les points M2, M3 et M4. Donc, en s'étant de ce cercle trigonométrique, on est déjà tout à fait capable de résoudre ce type d'exercice. Par exemple, l'exercice 1, il s'agit de trouver quels sont les angles x qui vérifient sinus de x moins pi sur 3 égal à 1,5. Bon, ça, on va se référer à un outil qui est l'outil de résolution des équations trigonométriques. Et donc, j'ai prévu une boîte à outils sur les équations trigonométriques. Ces outils, c'est évidemment ce qu'il faut connaître et maîtriser pour pouvoir résoudre l'exercice qu'on s'est donné. Donc, on est dans l'équation du type sinus A égale sinus B. En fait, on voit que ce type d'équation, même si dans l'exercice on a 1,5, on va juste convertir ce 1,5 en sinus d'un angle pour que ça ressemble exactement à ce format-là, sinus A égale sinus B. Ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions de cette équation trigonométrique sont soit l'angle B est égale à l'angle A à 2kpi près, c'est-à-dire des tours de cercles trigonométriques, soit l'expression B de x est égale à pi moins A de x plus 2kpi. Alors, on va revenir à notre exercice. Voilà ce qu'on a à résoudre. Sinus x moins pi sur 3 égale à 1,5. On va appliquer exactement l'outil qu'on vient de voir. Alors, quelles sont les conditions pour que sinus x moins pi sur 3 égale à 1,5 ? On va déjà convertir à 1,5. Qu'est-ce que c'est en fait 1,5 ? C'est le sinus de pi sur 6. Donc, beaucoup plus pratique pour se rapprocher de l'outil visité. C'est donc sinus x moins pi sur 3 égale sinus pi sur 6. On vient de voir, c'est le seul outil à utiliser ici, que soit on a égalité des angles à 2kpi près, x moins pi sur 3 égale pi sur 6 plus 2kpi, ou x moins pi sur 3 égale pi moins pi sur 6 plus 2kpi. Après, on a juste un petit peu d'opération algébrique classique pour isoler x. Donc, comme dans toute résolution d'équation, on a besoin d'isoler x. Et progressivement, on voit que la deuxième ligne, simplement une mise au dénominateur commun, on arrive à une solution simplifiée, qui est soit x égale pi sur 2 plus 2kpi, soit x égale 7pi sur 6 plus 2kpi. Voici donc en rouge les solutions à notre équation trigonométrique. On pourrait comme ça scruter et pratiquer la même démarche pour l'exercice 2. Donc, je reviens en arrière. L'exercice 2, il s'agissait de résoudre une équation trigonométrique en cosinus. Cosinus 2x égale racine de 3 sur 2. Je me réfère à l'outil qui a été prévu. En fait, on est dans ce cadre-là, équation du type cosinus a égale cosinus b. La solution d'une équation cos a égale cos b, c'est soit les angles sont égaux à 2kpi près, soit les angles sont opposés à 2kpi près. Je reviens à mon exercice. Ici, on va donc ramener l'équation de départ à une égalité entre 2 cosinus. Le racine de 3 sur 2 fait partie des valeurs usuelles que vous verrez vite si ce n'est pas déjà connu. C'est le cosinus de pi sur 6. On a donc une équation classique d'égalité de cosinus. Cosinus 2x égale cosinus pi sur 6. Et on utilise l'outil qui vient d'être revu. Donc 2x égale pi sur 6 plus 2kpi, ou 2x égale moins pi sur 6 plus 2kpi. C'est quasiment terminé, il faut diviser par 2 de chaque côté. Et on a les solutions x égale pi sur 12 plus kpi, qui a été un nombre antirelatif, qui peut prendre les valeurs moins 1, moins 2, 0, 0, 1, 2. Et la deuxième catégorie de solutions, x égale moins pi sur 12 plus kpi. Voilà sur le cercle trigonométrique, les différentes solutions qui sont proposées. Donc c'est des exercices qu'on peut parcourir et qu'on peut réaliser avec une résolution graphique. Par exemple ici, on veut résoudre sinus x égale sinus 2pi sur 3. On se réfère toujours à notre outil. Sinus x égale sinus 2pi sur 3, c'est du type sinus a égale sinus b. Donc c'est du même type que l'exercice précédent. Et voilà les seules solutions. Là, j'ai un exercice à vous proposer, qu'on pourrait voir dans des séances actives en direct. Donc ils sont des exercices d'application de trigonométrie qui reposent sur la seule connaissance des outils qu'on vient de voir. Alors voilà, après on peut développer différentes formules qu'on appelle les formules d'addition et de différence des arcs. On va citer déjà la première, cos a plus b, c'est cos a cos b, moins sin a sin b. Et ainsi de suite. Voilà les propriétés importantes à connaître pour résoudre des équations trigonométriques. On a aussi des formules de conversion d'addition en produit. Donc ici, on est capable d'exprimer cos a plus cos b en fonction de cos a plus b sur 2 et cos a moins b sur 2. Et on peut faire la même chose avec toutes les combinaisons. cos a moins cos b, sin a plus sin b, sin a moins sin b. On dispose aussi des formules de conversion d'addition en fonction de cos a moins b et cos a plus b. Et ainsi de suite, on peut transformer cos a sin b et sin a sin b. Alors on a aussi des formules classiques qui sont une conversion lorsqu'on pose t égale tangente a sur 2. On peut écrire cos a, sin a et tangente a en fonction de t. Maintenant on va essayer de démontrer, parce qu'on a beaucoup de propriétés qui sont ici, on va essayer de parler de la première déjà. cos π sur 2 plus a égale moins sin a. Je prends un poids m que je place n'importe où sur le cercle. Voilà le rayon om. La projection sur l'axe y, sur l'axe des sinus. La projection sur l'axe des ox, l'axe x. Ici, un angle petit a. Donc ici en mauve, est représenté le sinus de petit a. C'est ce qu'on a vu tout au début. Ici, moins sinus petit a, puisque c'est l'opposé. Et ici, j'ai construit un angle droit avec om. Donc on a en fait ici l'angle a plus pion 2, en rouge. π sur 2 plus a. Ici, la projection sur l'axe x, on voit que la mesure de l'angle π sur 2 plus a, son sinus est négatif. Et d'ailleurs, c'est représenté ici en mauve. C'est le sinus de π sur 2 plus a. Alors, voici cosinus de π sur 2 plus a. Ici, on avait établi moins sinus a. Donc on voit bien que ces grandeurs sont égales. On a démontré que cosinus π sur 2 plus a est égal à moins sinus a. Maintenant, cette deuxième relation, cosinus π sur 2 moins a, égale sinus a. Je place un point m ici, le rayon om, sa projection sur l'axe y, sa projection sur l'axe x. Ici, j'ai l'angle alpha, ou l'angle moins a. ici, j'ai la mesure de, donc en fait, sinus a. Son opposé, j'ai ajouté, comme tout à l'heure, un angle π sur 2 à moins a. Cet angle en rouge, c'est donc l'angle moins a plus π sur 2. Voici sa projection sur l'axe x, qui va représenter son cosinus. Ici, c'est cosinus π sur 2 moins a. Ici, c'est sinus a. On voit que ces grandeurs sont égales, et on a établi, géométriquement et graphiquement, l'égalité trigonométrique. Ensuite, nous avons différentes formules sur lesquelles je voulais attirer votre attention. Donc, on a vu cosinus carréa plus sinus carréa égale 1. Formule fondamentale qui permet, une fois connue une des grandeurs, d'en déduire l'autre, suivant la position de l'angle sur le cercle trigonométrique. On a aussi 1 plus tangent carré x qui peut s'exprimer en fonction de cosinus carré x. Et là, c'est un rappel de la définition de tangente x. Les formules indispensables sont celles qu'on appelle les formules de duplication. Sinus 2a égale 2 fois sinus a fois cos a. Cosinus 2a égale cos carréa moins sin carréa. Les formules de linéarisation qui permettent de passer d'un carré à un cosinus alimentaire. On a vu les équations trigonométriques. Il faut voir qu'il existe différentes unités de mesure pour les angles. Les grades, les degrés et les radians. On rencontre presque plus uniquement que les radians et les degrés désormais. et on a une conversion qui permet de passer facilement d'une unité de mesure à une autre. Puis radians, c'est égal à 200 grades qui est une unité quand même abandonnée qu'on ne voit presque plus jamais dans les exercices pratiques. Et c'est aussi égal à 180 degrés. Donc dès qu'on a une mesure en radians, on convertit très facilement en degrés et inversement. Il faut évidemment connaître la valeur des angles usuels et savoir les retrouver sur le cercle trigonométrique. Qu'est-ce qui se passe pour π sur 4 ? π sur 4, en fait, vous savez qu'ici c'est π sur 2. Quand on prend un quart du cercle trigonométrique, ça correspond à un angle de π sur 2. π sur 4, c'est la moitié. On fait à nouveau les projections et on s'aperçoit, comme on l'a vu depuis le début, ici on a la mesure du cosinus π sur 4 et ici la mesure du sinus π sur 4. C'est le seul angle pour lequel les deux grandeurs sont égales et on le voit ici. Les deux grandeurs sont égales à la racine de 2 sur 2. Je vais cliquer sur π sur 3. Voilà la représentation pour π sur 3. cosinus égale 1,5 sinus égale racine de 3 sur 2. Pour π sur 2, ça correspond à x égale 0 et y égale 1. Et bien cosinus π sur 2 égale 0 sinus π sur 2 égale 1. Voilà, c'est la fin de notre vidéo sur la trigonométrie. Sous-titrage ST' 501